Musique de générique Vous voyez ici les missions qu'on a faites précédemment Si vous ne les avez pas vues, elles sont sorties sur la chaîne de 119 minutes Elles sont dans la playlist sur Youtube Puisque la chaîne de 119 minutes est sur Youtube Donc je mets tout en description Si vous voulez retrouver ça, vous pouvez aller regarder les premières Ça a très peu changé depuis la preview que j'avais faite Donc les 6 premières missions sont toujours valables Ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant on peut recruter des Dreadnought Furioso Ce qu'on ne pouvait pas faire puisque c'était avec la mission qu'on vient de terminer là Enfin la 6ème mission qu'on avait pas complètement terminée dans la preview Et comme vous pouvez le voir, ils sont un peu vénères Donc j'en ai pris un, on va voir si on peut le tester Nouveauté aussi, on a la possibilité maintenant de changer les armes Donc par exemple ici, on peut voir qu'on peut équiper nos intercesseurs de fusils bolteurs automatiques A la place de leurs fusils bolteurs Donc ça fait plus de dégâts Enfin on a plus d'attaques avec, mais ça fait un petit peu moins de dégâts Moins de pénétration d'armure également Donc pour l'instant, on a 2 unités avec des automatiques, 2 unités sans automatiques On va garder ça comme ça pour voir C'est la seule unité pour l'instant sur laquelle on peut changer les armes On n'a rien d'autre de disponible Et on va donc se lancer Alors sur cette terre sacrée, chacun d'entre nous s'est battu avec des dents et des oncles ensanglantés Pour avoir la chance de devenir un ange Lorsque j'ai marché pour la première fois sur ces statues Je n'avais pas encore pris le sang d'une great angel J'avais pas prévu de le refaire de l'intérieur de mon propre sarcophage J'ai l'impression que le sang est un peu remonté Face à l'incommensurable et l'inépuisable, il ne me reste que la demi-réponse Je tire le lieutenant Carion de ses réflexions sur la culpabilité Et lui dis que les aberrations synaptiques résonnent en cet endroit Je ne mens pas, mais je ne dis pas que la statique est secondaire par rapport au motif qui m'a fait l'amener ici Je ne lui dis pas Mais je ne lui dis pas que la statique est secondaire pour pourquoi je le bringe ici Est-ce que je peux baisser un petit peu les voies Un murmure me vient d'au-delà du mur céleste comme je ne sais rien d'autre Comment puis-je savoir à qui appartient cette voie ? J'oublie aux ordres du lieutenant le grade ressuscité aussi brillant que son épaulier offert par l'armurerie Mais ce n'est pas la question qui me guide ici J'ai baissé un petit peu trop Il n'y a pas de réponse Je ne peux que suivre la voie du nord La suivre jusqu'à ce lieu de défi Et prier pour une réponse à ma veillée éternelle Alors du coup, on peut avoir 1100 de taille d'armée On gagne 5 points d'expé, enfin de trucs à débloquer en récompense Et on a un Inceptor Le lieu du défi est un terrain d'essai sacré pour les aspirants Blood Angels Ceux qui survivent aux épreuves de combat et répondent aux attentes exigeantes des éveillateurs Sont intronisées dans les rangs de novicia des nobles Blood Angels Le grade de lieutenant a été restauré suite à la mise au jour du code est à Startert par le primarque Gulliman Car Léon est le premier Blood Angels à de tenir le grade nouvellement rétabli C'est parti Voyons un petit peu ce qu'on trouve de sympathique là-bas Alors Ces statues me rappellent des souvenirs que je croyais disparu depuis longtemps Ce ne sont que des détritus obsolètes de ces primaristes, je suppose Carrément Je ne vois aucun signe des Xenos Vous êtes sûr que les aberrations du Warp reviennent d'ici, frère Kinder ? Oui lieutenant, je ne peux pas expliquer leur absence Il y a peut-être un élément temporel dont je n'ai pas tenu compte Vous voulez dire que vous voyez dans le passé ? Non Tech Marine, il n'y a pas eu de s'en préoccuper, préparez-vous, les tyrannites savent maintenant que nous sommes ici Wow, le feu exocring, feu question défensive, maintenant ! Gauche Quelle violence Alors, à quoi ça ressemble ? On a une grosse saloperie, est-ce qu'on la voit ? Ok, on est sur une carte sympathique Bien que pour l'instant, vide Alors, pour l'instant, on dépasse On dépasse, on dépasse, on dépasse Qu'est-ce qu'on peut enlever ? Peut-être un Land Spider Hop, on est à, même avec un Land Spider en moins, on est à 125 de trop Ah, on peut changer les armes ici Ça, c'est cool Ah, et là, on peut changer les armes aussi Mais ils n'ont qu'un seul emplacement On va garder les insinuateurs à plasma Parce que s'il y a des trucs avec de la grosse armure, c'est quand même bien utile On va garder le Dreadnought aussi pour voir On va peut-être prendre un agresseur de moins On est à 990 du coup Est-ce que je peux remettre lui ? On est à 1060, c'est pas mal comme ça C'est pas mal, c'est pas mal Alors, niveau déploiement On ne sait pas trop où va être l'ennemi On va peut-être mettre les escouades d'assaut un peu devant On va répartir également les champions Allez, c'est parti Zéro sur toi, Exocrine éliminé Ok, ils sont en train de jouer Et ils s'approchent Ah, il y a des petites ombres et tout J'me souvenais pas qu'il y avait des petites ombres, ça doit être un ajout C'est sympa Euh, putain ils sont combien quoi Ok, premier tir Putain la vache, ils sont partout quoi L'ennemi pense qu'il peut rester en dehors de notre portée En même temps Euh... Oh putain la violence Il nous a quasiment annihilé une unité entière quoi Euh, c'est toi qui as du soin Guéris un seul allié non véhicule dans un rayon de un casse De une casse pardon Euh... Toi t'as quoi ? Réacteur dorsal, les pétrons sonneuses, ok Guéris un seul allié mécanique Tu sens d'armure contre les dégâts à distance dans la vache là Rien que comment ils nous tabassent Alors Les Hellblaster Euh... Ca va être eux qui vont s'occuper de ça Ils ont normalement Perforation d'armure 6 C'est quoi la portée ? Optimal 4 Si je les mets là, c'est pas mal Raté, c'est clic droit Hop là Objectif, se débarrasser de cette grosse saloperie Plus 32 dégâts plus 1 de perforation d'armure Le tir à nos fex Combien d'armures ? Perforation 9 d'armure Donc 1 de perforation d'armure Ca peut aider même si Euh... On peut... Ah mais ça coûte 1 PA de faire ça Bah du coup non, on va tirer Feu 66 C'est tout naze ! Je tiens à vous le dire les gars C'est vraiment complètement tout naze Euh... Bon déjà là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soigner Il va falloir qu'on, je pense, vise les... Ok, ça soigne les deux, mais ceux qui sont morts ne sont pas ressuscités Et on voit pas du tout les ennemis pour l'instant On va se mettre en surveillance ici On va se mettre en surveillance ici Non, on va attendre un petit peu Euh... 25 de dommages en mêlée dans le tyrannophex Vu qu'on est en pack, il va nous dépouiller hein Toi tu vas aller te mettre par ici Ok, on voit le machin là, il est là 320 PV, ok On va commencer à diminuer un petit peu ces grosses saloperies C'est pas si mal C'est pas si mal, c'est pas si mal Les squads d'assaut Euh... On pourrait l'envoyer là Ça c'est des Orgnautes Ils ont des pistolets bolter Et eux ils ont des pistolets bolter aussi Non, ça c'est... Ils ont des serres fauchoses pardon Le pistolet bolter c'est si moi je l'attaque Euh... Donc on va attaquer ceux là plutôt Alors on pourrait attaquer ça avec eux hein Mais ils vont se faire dépouiller hein Ils ont 45 PV par truc Lui il va riposter et dépouiller la tronche Donc plutôt non du coup Tactique d'assaut 75 de dommages de base subis à distance On peut pas se permettre, il y a trop de monde On va se contenter d'un... D'une attaque comme ça Voilà, ça fait mal Euh... Je vais regarder... Comment est-ce qu'on activait déjà Le mode photo ? Je crois que c'était T Backspace Ok Je vais mettre T moi Voilà Voilà Comme ça on pourra Se faire des... Des petites... Des petits combats Enfin des petits trucs Un peu... Un peu sympathiques Hop là Alors par contre Franchement Je sens qu'on va en chier Alors on pourrait complètement abandonner Ce morceau là du champ de bataille Chargé de l'autre côté Ce serait une possibilité Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hum... Rien je pense Plus simple mouvement Plus simple portée du cône de détection Non ça nous intéresse pas ça L'ennemi est trop loin par là On va essayer de finir lui Voilà c'est parfait On avance un petit peu Toi tu vas Resserrer les rangs avec ton pote Et te tourner par là Là on le voit Et on est juste juste Hors de portée Ici On continue d'utiliser notre Notre perçage d'armure Pour essayer de diminuer un peu lui C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal On a mis mi-life Les intercesseurs Ils vont pouvoir aller se placer par ici Alors j'ai pas regardé Eux ils ont un fusil bolter automatique Quête de portée optimale Perforation d'armure 1 Ce truc là ça ressemble à quoi ? 8 d'armure 1 Ah oui Ça fait mal aux fesses Ciblage symbiotique Trois stabilités de portée Puis 75 dommages de base Subis en mêlée Ouais là c'est beaucoup plus intéressant pour l'instant Pour l'instant Bon on a réussi à éliminer deux trucs Ça c'est du corps à corps Lui Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Malheureusement il est trop loin On peut faire bouclier Plus 1 d'armure Plus 1 d'armure va se dégâts de mêlée 25% de pv max Pourquoi pas Tout à quoi du coup Le bolter storm Portée un 6 Dommage 3-4 Et le point Et le point Perforation d'armure 8 Dégâts de type splash On pourrait On pourrait éventuellement se servir de lui Pour taper sur le tiernofex Oh putain Ah non il y en a un autre là-bas Mais non c'est l'exocrine Pour l'instant il y en a que deux qui nous ont tiré dessus Canon frag Alors il y a un canon frag Ça c'est cool On va utiliser le point Alors est-ce qu'on peut voir des trucs sympathiques ? Non c'est pas... C'est raté On va riposter Non même pas Ah si 44 pv c'est gérable Explosive Si elle meurt elle explose ? Pourquoi pas Alors eux ils ont des lance-grenades Est-ce que éventuellement je pourrais réussir à le caler là-bas ? Il faudrait que j'avance de deux cases Toc Mais je suis pas sûr que j'aurai un angle avec les... Ouais non mais avec la statue malheureusement il n'y a pas moyen Tous mes points de mouvement restant mais ils m'en restent pas Damage 0-0 Bah ouais logique On va se mettre en surveillance Par là du coup Eux c'est pareil ils vont rien faire de très intéressant Sans toi T'as une bonne... Une bonne attaque en mêlée Mais alors par contre T'es pv Tu peux pas vraiment te permettre d'encaisser ça Donc on va se contenter de le rapprocher ici je pense Pour pouvoir... on pourrait faire quand même des dégâts 2-3 il a... ça a tant de perso... Ah 3 de perforation d'armure son petit boster d'excellente qualité C'est parti Mouais c'est... c'est minimaliste On peut faire un deuxième On les gratine mais bon on la diminue quand même un petit peu C'est toujours ça de fait Ici On a deux points d'action hein Donc on pourrait arriver au contact quand même C'est parti Non mais non mais non Ah merde Pas avec ça Bon tant pis Ça c'est... ça c'est l'échec ça Je peux pas dire le contraire Ça c'est le gros gros échec Tant pis Alors oui on va essayer de les mettre par là On peut tenter un tir là Ils sont pas nombreux ils font pas grand chose mais... Oh quand même hein J'ai toujours ça de pris Ah putain faut que je me réhabitue un petit peu Ca fait un moment du coup que je n'ai pas vraiment joué Alors les escouades d'assaut si on leur met ça Elles peuvent quand même Rocher jusqu'ici hein 67 dans un dégâts de 3 cases 8 de perfusion d'armure avec ça Ouais ils ont brouillé là Et malheureusement Ils ne peuvent pas atteindre ce truc là Mais on va les mettre en surveillance là Vu qu'eux vont probablement se rapprocher Alors Il nous reste toi Il te reste une action Tu pourras mettre plus de dommages en mêlée Mais ça sert pas à grand chose On va te mettre là pour l'instant Il nous reste également lui Il faut que je pense à utiliser leurs compétences avant On va le mettre là pour l'instant On va le faire couvrir Ici son truc Et ça ça dure pendant combien de temps ? Temps de recharge 1 Donc j'imagine que c'est On va lancer un tir là Histoire de diminuer un petit peu la vie Et du coup Surveillance par ici Voilà Donc qui c'est qui n'a pas tout fait encore ? Eux il leur reste de quoi faire ? Ah oui eux je me suis couré Je ne vais plus bien cliquer Hop voilà Vous ! Bah pour l'instant Vous ne vous servez pas à grand chose Vous allez couvrir l'avancée par là Et vous je pense que ce qu'on va faire C'est quasiment que du corps à corps ici sauf lui Donc on va vous mettre là Et 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 s'habiter de porter C'est trop loin Mais on peut activer ça Et vous c'est pareil On va vous mettre là Vous tournez Surveillance Ici Et on a joué tout le monde Oh putain c'est quoi ça ? Aïe. 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 Alors le problème C'est que lui il va pouvoir se faire play S'il veut hein Avec ses différents Ses différents tirs Enfin son espèce de saloperie De euh Oh là on est clos là Heureusement que ça fait pas trop mal ils sont venus protéger leurs potes c'est désagréable on voit qu'ils ont le boost synaptique en plus avec les petites Zora autour de leur tête parce qu'ils sont proches de d'exocrine ok on va réussir à en diminuer un et lui il fait je sais pas quoi alors lui qu'est ce qu'il fait il m'attaque au corps à corps ça me va plutôt bien ça me permet de faire une une réacte en réaction pas gratuite mais qui fait place quand même alors ici il va être temps de lancer des réactions même si ça va peut-être pas être fifou ah il passe dans ma zone de contrôle pourquoi pas par contre ils ont réussi à esquiver mes autres zones de surveillance c'est un peu dommage mais avec les pistolets je pouvais pas faire grand chose ils sont tellement nombreux oh la la miss mais combien sont-ils ok lui il décide d'avancer pourquoi pas ça me va bien limite ils attaquent pas ça me va plutôt bien aussi regardez moi cette belle grosse saloperie avec son son canon gigantesque au dessus de la tête là alors réfléchissons un petit peu ici on a de l'intercessor ici on a eux qui sont quasiment morts mais ils pourraient peut-être terminer cela vous avez quoi vous ? le fusil bolter automatique c'est pas mal toi t'as combien d'armure ? déjà 8 on a quand même 3 de perforation d'armure avec le bolter lourd c'est pas si mal là on sait qu'il y a une autre saloperie derrière le tir à nos fecs il est quasiment mort également il va quand même nous falloir deux coups ou alors des tirs des ailes blasters les ailes blasters on pourrait commencer à les utiliser les amener là et nettoyer un petit peu la zone là l'agresseur il peut lancer des grenades mais alors le problème c'est que c'est de la grenade à 1 de perforation d'armure par contre on pourrait terminer ça ouais ça me parait pas mal ça là il est tout seul on ne peut terminer que d'ailes recule quoi ? ah mais ils étaient en surveillance eux la vache bah tu l'as échappé sacrément belle j'ai pas d'autre mot c'était tendu du string pour toi mon gars niveau blessure ça va il y a lui qui est un peu blessé mais c'est du mécanique ici on pourrait aller soigner éventuellement ça serait pas mal on va commencer par ça voilà ils sont venus full life malgré tout ce qu'ils ont encaissé alors ça c'est quoi ? des guerriers dévoreurs et serfs faucheuses ok 100% de gain d'impulsion clairement ils sont vénères donc il y a ça à finir je pense que eux pourraient il faudrait juste qu'ils aient une bonne vision ils sont tous bien couverts c'est ça qui est chiant couverture complète ici on est bien en tas ici on a une petite grenade bien sympathique ma foi 25 à 35 de dégâts ça ça a combien de vies ? 100 de vies 25 de vies ici on va aller avec une grenade ils sont pas tous morts quoi hashtag fait chier c'est pas grave alors ici on va faire attention on prend le point voilà bim on va prendre sa riposte pour pouvoir soigner ensuite une seule personne à savoir le dreadnought ici et toi tu fais pas le con voilà merci on pourrait presque aller là et du coup déjà mettre une bonne tatane à ce monsieur 97 pv en moins c'est toujours ça de prix non il va riposter 48 quand même mais frère kinder peut encaisser ça il n'y a pas de problème alors toi charge puissante perforation d'armure c'est quoi ta portée optimal 4 on est nickel là c'est juste dommage qu'il y a une couverture on va quand même tenter avant c'était un un bonus qu'on leur mettait en fait maintenant c'est vraiment une attaque par contre ça dépote on va les mettre un peu en protection quand même on va essayer de le finir celui-là sans la surcharge le moyen je pense allez 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 oh vous êtes sérieux 10 pv il lui reste 10 pv tant pis on va soigner le dreadnought guéri un seul allié voilà c'est parti bim ça c'est fait toi mon cher lieutenant carlion à qui ce serait intéressant que tu mettes ça ici on est 1, 2, 3, 4, 5 ils sont ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 108 donc de toute façon je peux en tuer que 5 je pourrais finir cela éventuellement au cac avancer là pour tanker un peu ce machin et derrière ça ferait des des angles de tir pour diminuer ces trucs là qui ont très peu d'armure pour le coup je pense qu'on va faire ça alors après on a aussi notre grenade qu'on pourrait lancer 8 de perforation d'armure ouais on va utiliser ça clairement on va utiliser ça 89 pv dans sa tronche ça fait place quand même du coup si on fait pas ça 63% de chance là on a 90% de chance mais on fait aucun dégât malgré nos 3 de perforation 20 fois enfin aucun dégât 20 fois 3 quand même c'est pas si mal allez 90% de chance il faut quand même faire mal voilà 52 c'est pas si mal ça c'est une escouade d'assaut donc elle a aussi une grenade go voilà merci et tu vas te mettre un peu là pour protéger ici c'est pas suffisant 49% de chance de toucher seulement frère machin plus dommage en mêlée mais on a pas vraiment de monde qui va attaquer en mêlée ici toi t'es complètement à poil et si on pourra terminer eux ou commencer à se faire cela on va se faire cela on va diminuer leur dps c'est déjà un bon truc on la voit pas la saloperie mais si elle doit s'approcher au moins on la verra ici on pourrait tirer sur eux 35% c'est tout naze t'as quand même porté avec ça porté optimal 4 on peut venir là ils sont quand même considérés comme derrière une couverture la petite grenade des familles pour finir ça voilà merci du coup ici on a 70% si je recule là 80% j'avais 90% là-bas de toute façon lui il reste 10 PV on pourrait peut-être se le faire si je viens ici là je le vois oui 80% ça peut le faire voilà parfait ça on recule on a tellement tellement de monde toi mon cher est-ce que tu pourrais terminer cela commencer à tirer sur cela tu es juste censé être un tech marine c'est pas non plus la teuf mais avec son petit pistolet quand même voilà parfait recule le lieutenant il va aller devant c'est hors de portée pour toi allez c'est parti dommage allez finis-le voilà tu vas tanker plus ou moins par ici qui c'est qu'il nous reste ? il nous reste toi toi ah oui je l'ai fait lancer des grenades la grenade frag on va diminuer un petit peu les dps ici voilà c'est fait c'est parti je suis prêt je suis prêt toi pistolet bolter d'excellente qualité tu te fais avancer tu perds tout du coup on va se contenter de te mettre en surveillance même si c'est clairement pas dingue des renforts comme tous nos frères de la doctrine d'assaut votre timing est impeccable on a des renforts c'est ça pour l'instant on se fait surtout dépouiller rien de ces réacteurs dorsaux on dirait que Kowl a aussi amené votre remplaçant avec lui quel que soit votre nouveau grade qu'est ce qu'ils ont fait ils nous ont lancé une espèce de crachat ou je ne sais quoi putain ils font mal pour l'instant ce que je vois c'est surtout des renforts tyrannie de moi bon lui il est mort je pense qu'on va pas pouvoir le sauver ou mettre de l'énergie je vais le sauver en tout cas alors est-ce qu'on va subir un tir d'exocrine et surtout où sont nos renforts je vais boire un coup pour la peine ok là on voit bien qu'il est en surveillance alors lui qu'est ce qu'il fait il recule il a activé son truc il va tirer ou pas il tire sur qui il tire dans la vache quoi ça fait tellement mal ça fait tellement mal au fion ici je pourrais aller jusqu'à lui il me resterait un PA pour attaquer c'est parti on va faire ça alors on se gourre pas on prend la halberne de force et on cogne voilà ça c'est fait et on se tourne bien ici on va re-soigner eux parce que eux l'avantage c'est qu'au moins ils ne meurent pas alors que ceux qui sont définitivement morts on peut bien les soigner mais ça sert pas à grand chose toi tu vas activer sa surveillance voilà ok il a encaissé comme ça mes L-blaster vont pouvoir s'approcher et percer l'armure lui il va faire pas grand chose franchement pas grand chose pour le coup en gros tu vas mourir je pense que il faut dire les choses comme elles sont aussi cru que ça puisse paraître alors ça c'est 4 de portée 1,2,3,4 ils viennent par ici ouais c'est ça c'est ici je prends un petit peu les diagonales allez c'est parti on va bien sûr pas utiliser la surcharge étant donné que on est craint du tout on fait que dalle comme dégâts en avant on joue aussi allez c'est parti on fait mal quand même on va reculer on va reculer un petit peu en protection alors ici comment on va pouvoir gérer ça ici on a de l'intercessor de base on est tout pourri parce que bien sûr ils sont derrière une couverture complète alors que nous on peut pas les toucher si on vient là on est à 75% c'est pas mal si on vient ici est-ce qu'ils sont considérés comme couverts ils sont considérés comme couverts très bien c'est parti ils ont toujours leurs trucs synaptiques connectés plus 10 de précision 5 d'évasion ici il faudrait qu'on diminue ceux-là quand même un moment on va venir là 55% de chance seulement quel honneur quel honneur on est trop proche vous allez vous tirer vous en même temps ce que vous pouvez faire c'est pas besoin de ça vous pouvez venir ici ah oui mais non si vous venez ici vous prenez le cac vous pouvez venir ici on fout un petit peu la merde près des copains alors une fois de plus c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais en fait vraiment l'attaque l'attaque au corps à corps est par défaut l'attaque à distance est par défaut c'est assez merdique je trouve il fait un merdique on s'entend mais il pourrait poser la question allez c'est parti on allume voilà on les diminue et ensuite ça va être à frère Arturo de venir faire le taf ce qui fait des petits domas splash donc on prend l'épée tronçonneuse et on attaque bim bim impulsion voilà parfait c'est propre il ne peut pas faire sa deuxième attaque malheureusement puisqu'il a déjà soigné vous vous pourriez venir là attaquer ça ça serait pas forcément déconnant et ça ça fait quoi 15 de précision de mêlée ouais ça pourrait être pas mal on n'a pas a priori masse de trucs qui sont prêts à attaquer à distance on va lancer les tactiques d'assaut alors il faut qu'on fasse gaffe de bien prendre l'épée tronçonneuse pour attaquer par contre n'est-ce pas épée tronçonneuse c'est parti il résiste ils sont pas morts les petits salauds lui j'aimerais bien qu'il commence à se précipiter vers l'autre là-bas par contre on va laisser tomber eux pour l'instant on pense qu'un petit land spider on devrait aider à les finir ou les intercessors ils ont de l'armure eux ? 4 d'armure ouais quand même toi heuuu toi plus 1 de perforation d'armure vous avez un fusil bolter qui a 2 d'armure si on met une perforation d'armure de plus c'est pas mal hein alors du coup 100% de chance pour frapper c'est parti on allume double boost bim 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 allez finissez-le oui la dernière balle qui tire parfait la dernière balle qui tue excusez-moi je prononce pas bien par ici vous 80% de chance 1x2x40 on va augmenter un petit peu le boost c'est pas fifou mais bon si on fait déjà 42 dégâts c'est pas mal 59 c'est plutôt un bon score c'est plutôt un bon score ici on avance on va booster lui contre les dégâts il faudrait que vous vous tourniez parce que ça va venir d'ici très clairement alors nos landspeeder ont rien fait encore la question c'est est-ce que si on le finit on gagne je suis pas convaincu on pourrait peut-être plutôt alors eux il faut faire gaffe parce qu'ils sont en surveillance plutôt en surveillance sur cette protection donc si on arrive ici ça devrait passer qui nous reste à jouer nos deux landspeiders le lieutenant chloreon le tech marine a encore une attaque on va donc soigner voilà c'est cadeau ça me fait plaisir ici il y a encore beaucoup de monde cela étant dit ça serait pas mal peut-être si on pouvait terminer lui je peux venir ici je peux venir ici on peut tenter de voir si on a un bon angle mais j'y crois pas trop je pense qu'ils vont être couverts ça va c'est jouable allez 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 non il lui reste trop APV putain de bordel le cul bon tant pis on va faire sans c'est pas grave mais en plus ils prennent des dégâts bah du coup on va aller filer un coup de main par là essayer de diminuer un peu ça 65% 1 2 3 1 2 3 4 il faudra avancer d'une caisse de plus ouais c'est pas fifou mais ça fera le taf bon c'est pas pire c'est pas pire et toi je vais t'envoyer par ici quand même pour que tu puisses aider un peu t'es trop loin 38% de chance pour frapper 41% de chance pour frapper on va tenter juste quelques tirs c'est pas grave s'il y en a quelques-uns qui passent bon ouais voilà c'est histoire de dire j'ai des points d'action encore qui ? ah mais ils sont là mes renforts ah je les renforts des incepteurs alors vous êtes quoi bolteur d'assaut j'aime ça bolteur d'assaut portée 1-4 optimal 2 ah d'accord c'est vraiment du du truc de cac quoi bah du coup faut tracer les gars c'est 3 incepteurs avec 3 bolteurs d'assaut ok pour l'instant tout le monde est trop loin donc on va couvrir la zone voilà et là normalement on a fini tout le monde d'accord donc eux ils prennent un petit peu moins de dégâts ah ça a changé ça il n'y a qu'un seul modèle maintenant qui perd 5 c'est un peu moins un peu moins violent bon eux ils sont normalement full life parfait précision de merde il est quasiment mort et en plus on tank devant il y a encore du monde mais il ne reste plus qu'un seul exocrine la question c'est est-ce qu'une fois qu'on a terminé les exocrine on gagne ou est-ce qu'il faut les finir connaissant le jeu jusqu'ici à mon avis il faudra les finir ah oui on est emmerdé je suis désolé mais bon ça va on résiste quand même ah en plus on attaque parce qu'il s'envole ok d'accord il se barre je sais pas où petit travelling arrière de la caméra assez classe bon ceux-là ils auront vraiment encaissé tout le combat on ne peut pas leur enlever ça maintenant le plus important que va faire l'exocrine qui reste ici ils se concentrent par là très bien il nous faudrait vraiment un truc de zone vraiment énervé pas un lance-flammes ou un truc comme le tirano flex qui traverse les cibles ils sont venus se foutre là pourquoi pas le tir ici qui a raté j'ai l'impression ouais vu les dégâts qu'on a pris ça a raté alors il fait 45-60 de dommages de base c'est pas assez il va crever si je l'envoie comme ça donc on va enwild dreadnought furioso en plus si on active la surveillance sinon les autres ils sont beaucoup trop loin point de furioso et ça c'est quoi repli non le point de furioso c'est ce qu'on veut bim non c'est pas très très c'est pas très très visuel les attaques au corps à corps de ces trucs là alors là du coup 69-320 et toi tu fais 45-60 ah pas de chance pas de chance pas de chance alors par contre attend ici on est beaucoup trop loin on peut essayer d'encaisser leur surveillance c'est même pas sûr qu'ils nous voient en fait allez bim ah oui c'est vraiment les deux petits les deux petits bolters ils tirent c'est des bolters easy quoi j'aime j'aime beaucoup ça ok tu veux la surveillance on va dire qu'on s'en fout alors voyons un peu à quoi ça ressemble ah oui regardez moi ce tir putain le mode photo est vraiment classe j'ai promis à certains viewers que je ferai quelques petites photos du coup je peux pas ah oui voilà faut que je dézoome un petit peu si je veux avoir un angle c'est pas mal ça c'est pas mal ça pime voilà c'est beau ah ils font le taf faut pas dire le contraire bon eux ils vont largement gérer tout ça il faut qu'on envoie du renfort par ici c'est parti en plus ils volent là on a que 49 59 59% ça peut aider quand même diminuer le DPS propre très très propre ici épée tronçonneuse on y va à la tronçonneuse voilà ouais on a pas fait tant que ça j'aurais cru plus j'ai un peu déçu ici on va finir lui c'est un peu chiant d'utiliser une attaque pour ça mais c'est pas comme si on avait le choix et ici on va pareil nettoyer un peu on est en surveillance là il nous couvre donc faut qu'on fasse gaffe à pas trop bouger hop on finit ça voilà parfait et toi du coup j'aimerais bien que tu viennes par le côté allez c'est parti alors j'utilise le pistolet plutôt que la tronçonneuse parce que j'ai deux attaques avec la tronçonneuse bon remarque qu'il y avait un dégât d'impulsion qu'ils ont rajouté mais sinon ça voulait dire que j'en tuais que deux en fait un coup de tronçonneuse sur un quand tu es un un coup de tronçonneuse sur l'autre quand tu es deux c'était un peu trop over abuse on a pas mal nettoyé la zone quand même il faut qu'on finisse ce machin parce que faudrait pas non plus trop déconner c'est parti il crie vas-y crie crie petit tyrannide crie on va aller là avec lui allez finissez moi ça parce que ça fait quand même un bon épisode donc éliminer toutes les forces tyrannides onze restants ouais voilà ça un peu un peu un petit peu vénère les mecs un petit peu quoi juste un petit peu hop toi tu recules là tu nous allumes ça ça c'est fait euh dix forces tyrannides restantes une deux trois quatre cinq six on les voit pas toutes on les voit pas encore toutes euh bah je pense que je vais arrêter l'épisode là ça fait déjà 49 minutes d'épisode c'est pas mal euh on se retrouve plus tard pour la suite du nettoyage ça risque d'être un petit peu long ça dépend s'il va falloir se balader et tout donc on verra si je la publie ou si je la fais en off j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous